bonsoir à tous et bienvenue dans gourmandise de celia j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais faire une recette une nouvelle recette de plat à base de pommes de terre avant de commencer j'aimerais donc vous dire que si ça vous intéresse bientôt je ferai donc des des jeux concours pour gagner plusieurs choses concernant la cuisine par exemple des torchons des torchons c'est pas des papiers jetables c'est des torchons en plusieurs il y aura aussi peut-être des donc des avant même en même temps des colorants alimentaires donc c'est en une seule ça sera des petits flacons il y aura beaucoup de choses que je mettrai pour faire ce jeu donc si ça vous intéresse vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou à mon compte instagram que je mettrai le lien en barre d'infos vous abonner pour donc savoir connaître les news connaître ce que je vais faire ou savoir donc toutes les nouveautés que qu'il y aura donc abonnez vous et pour ne rien rater et puis il ya plusieurs fois où j'ai voulu faire des délais pour parler d'une certaine une certaine chose que j'ai eu à recevoir en commentaire et en commentaire que ce soit sur youtube ou sur facebook mais comme il y avait à chaque fois je tombais où il y avait personne il y avait minimum de trois personnes donc là peut-être que je ferai une autre vidéo je vais en parler ou peut-être que je ferai une recette et en même temps je vais en parler je peux très bien parler maintenant je n'ai pas envie de prendre trop de votre temps mais je vais essayer d'en être bref à peu près pour savoir ce qui ne va pas donc je vais d'abord commencer par vous montrer donc les ingrédients et les étapes de la préparation donc pour ça pour la recette d'aujourd'hui j'aurai besoin de d'un oignon haché de deux trois tomates râpées si vous avez des tomates bien fraîches bien si c'est des grosses tomates vous prenez qu'une ça dépendra de la taille de votre tomate là j'ai une poignée de pois chiches donc là mes pois chiches sont congelés donc moi comme je fais toujours avec mes pois chiches donc je les fais cuire avant quand je les achète je les mets dans l'eau la veille et le matin je les fais cuire à l'eau dans l'eau dans l'eau bouillante puis je les congèle dans des sacs de congélation et quand j'en aurai besoin je prends une quantité que je veux donc là c'est des pois chiches congelés et qui sont déjà cuits un morceau de poulet donc là j'ai une cuisse vous pouvez prendre ce que vous voulez le nombre de poulet ou le nombre de cuisses que vous voulez vous prenez ce qui vous enchant tout ce que vous avez chez vous non pour les épices donc là j'ai d'abord une cuillère à soupe de tomates concentrées j'ai du sel du poivre noir du rasul hanot et là j'ai du paprika ou du poivre rouge voilà vous pouvez mettre du paprika doux ou du paprika piquant si vous aimez le piquant donc si vous avez aussi du curcuma vous en mettez parce que c'est très bon pour la santé c'est pour ça que moi je remets toujours dans mes dans mes plats mais là malheureusement j'en ai plus je n'ai pas pu en acheter donc je vais pas en mettre donc là dans une marmite j'ai mis un petit peu d'huile et donc une cuillère à soupe de beurre et j'ai mis le poulet vous pouvez prendre le poulet que vous souhaitez comme je vous ai dit donc maintenant je vais pouvoir ajouter l'huile et je vais les faire revenir quelques minutes avant d'ajouter la tomate que j'ai râpé et les épices mais sans oublier à chaque fois faudra faire revenir donc la tomate concentrée avec le poulet dès le départ pour enlever l'acidité donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure donc n'oubliez pas que prochainement très bientôt je ferai des concours plusieurs concours que ce soit il y aura des concours pour ceux qui habitent ici en algérie et je ferai d'autres pour pour ceux qui sont ici en algérie et en france donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte instagram pour en savoir plus prochain fois prochainement et quand puisque je vais publier les jeux concours dans mon compte instagram bien sûr le lien vous trouverez en barre d'infos pour ce qui concerne ce que je voulais parler dans mes live donc je voulais en parler depuis récemment en fait plusieurs fois j'ai eu des commentaires un peu un peu bizarre un peu désagréable mais je ne réponds jamais à ce genre de commentaires mais cette fois ci ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu vexé du moment où il ya eu des commentaires du genre du genre où on insulte ou bien où on me parle carrément par exemple on me critique de ma de ma marmite je n'ai pas de belle marmite je n'ai pas de en fait c'est un petit peu de ce genre où carrément on me fait des réflexions désagréable bon on peut très bien critiquer selon la façon dont je cuisine ou bien la recette que je fais il n'y a pas de problème parce que on peut pas faire de recettes qui plairont à tout le monde mais pour ceux qui n'aiment pas trop ce que une personne ou la personne qui présente sa recette on peut pas aimer ce qu'elle fait on peut très bien la conseiller mais d'une manière respectueuse mais il ya certaines personnes qui je ne sais pas ils se permettent de juger selon selon ce que vous avez chez vous donc ce que j'ai déjà dit auparavant dans un live que j'ai publié j'ai quand même fait l'effort de parler un petit peu en général j'ai parlé brièvement encore ici j'ai juste éclaircir un petit peu les choses donc moi quand j'ai créé cette chaîne youtube c'était en 2017 donc j'ai créé parce que j'aimais bien et j'aime toujours cuisiner je le fais pour le plaisir je le fais pour partager ce que je fais et je répète donc je suis pas une chef cuisinière je suis pas une chef extraordinaire comme certains chefs qui méritent bien leur titre je suis une simple jeune femme qui essaie d'évoluer d'apprendre et de publier de partager ce qu'elle apprend ce que j'apprends et aussi j'essaie de montrer la façon dont je cuisine dont j'aime bien cuisiner donc c'est ce que je fais chez moi pour la famille et du coup pardon donc quand je vous ai dit il faut souvent essayer de juger la personne selon sa cuisine et non selon ce qu'elle a chez elle donc j'ai reçu aussi des des commentaires sur facebook où j'ai dit où j'ai demandé à certaines personnes dans les groupes si c'est possible de s'abonner et tout ça parce que j'avais vraiment besoin d'abonnés de motivation d'encouragement il y a des moments où on n'est pas motivé donc du coup déjà depuis 2017 jusqu'à maintenant je n'ai pas réussi je n'ai pas encore 5000 abonnés si comme certaines personnes pensent qu'on a toujours des milliers d'abonnés mais il faut savoir que tous les youtube heures n'ont pas n'ont pas des milliers de vues n'ont pas de milliers d'abonnés ils n'ont pas ils ne sont pas riches comme par exemple moi je suis pas comme beaucoup de personnes qui ont une chaîne youtube où ça cartonne vraiment mais faut savoir que on ne peut pas tout se permettre dans la vie maintenant il ya des personnes qui ont réussi six mois après la création de leur chaîne il ya des personnes c'est après des années mais il faut savoir que c'est pas le cas de tout le monde pour moi pour ma part c'est jusqu'à maintenant depuis 2017 jusqu'à maintenant je n'ai pas encore même pas 5000 abonnés et je n'ai pas encore reçu beaucoup une paie énorme j'ai reçu une paie une fois depuis 2017 et c'était moins de 100 euros donc imaginez vous donc vous faites des efforts pour partager ce que vous aimez ce que vous faites pour tous les jours et il ya des personnes qui se permettent de vous dire non désolé je vais pas regarder votre vidéo parce que vous allez être payé mais désolé je suis un peu désolé de voir ce genre de commentaire donc là ça me désole un petit peu de voir ça sachant qu'on est quelqu'un de simple donc maintenant que j'ai pu faire revenir le tout c'est environ 10 minutes donc c'est pour moi c'est le secret que pour un plat d'être très bon c'est de faire revenir vos vos ingrédients pendant quelques minutes donc maintenant je vais ajouter donc de l'eau bouillante donc là vous mettez selon donc selon la quantité que vous voulez faire je ne peux pas vous donner donc la quantité exacte pour les ingrédients c'est selon le nombre de la famille selon ce que vous voulez faire donc vous allez voir juste surtout pour l'eau ne mettez pas beaucoup beaucoup d'eau sinon vous aurez un plat qui ne sera pas bon donc là je vais couvrir je vais juste ajouter un petit peu d'eau donc j'ai ajouté juste un petit peu d'eau faudra couvrir juste le poulet et essayer de de ne pas trop allumer le feu laissez le soit moyen ou très doux le temps que le temps d'éplucher et de couper les pommes de terre et de les faire frire donc maintenant je vais couvrir voilà donc maintenant je vais pouvoir mettre les épices et ajouter donc la tomate et faire revenir le tout encore quelques minutes donc comme je vous disais essayez d'être indulgents envers les gens envers ceux qui essaient de partager avec vous donc ce qu'ils font ou ce qu'ils ont chez eux peut-être il y a des gens qui ont des chaînes youtube pour montrer donc leur routine leur recette de cuisine des vlogs en fait il y a beaucoup de beaucoup de chaînes beaucoup de choses mais là essayer de ne pas trop critiquer les gens selon ce qu'ils ont donc concernant concernant me concernant bon je m'excuse déjà pour la longueur de la vidéo mais là je tiens vraiment à en parler parce que ça en fait trop depuis quelques années c'est vrai que j'ai pas de vidéo d'excellente qualité je n'ai pas de la vaisselle d'excellente qualité je n'ai pas de belles marmites de belles cocottes minutes je sais pas il ya plusieurs plusieurs qualités donc maintenant j'ai épluché rincer et couper les pommes de terre comme des frites mais mais un peu plus épais que les frites donc comme je vous ai dit il faudra que ce soit un peu plus épais que les frites comme vous voyez ici donc l'épaisseur on va pas les mettre plus fines donc là je les mettrai je vais les faire frire donc là j'attends juste que l'huile puisse un petit peu être chauffé pour pouvoir mettre mes pommes de terre pour ne pas qu'elle prenne qu'elle absorbe beaucoup d'huile donc faudra que l'huile soit chauffée donc concernant tout à l'heure j'ai dû couper donc la caméra parce que j'ai dû faire quelque chose donc là j'ai mis une petite quantité de pommes de terre à faire frire quand elle sera donc faudra la faire cuire ou la faire frire donc à moitié c'est à dire faut pas la faire frire totalement faut pas qu'elle soit cuite totalement puisqu'on va la remettre dans la sauce donc concernant tout à l'heure ce que je vous disais c'est que faut essayer de pas trop juger les gens pour ce qu'ils ont peut-être qu'ils ne peuvent pas par exemple moi je peux pas me permettre d'avoir d'avoir un pc et une caméra de bonne qualité pour faire des vidéos de bonne qualité j'essaie de faire du mieux que je peux je ne peux pas me plier en 4 ou me dépouiller pour avoir ce que je ne peux pas avoir donc j'essaie de faire des vidéos comme je peux avec le téléphone je n'oblige personne à les regarder ceux qui peuvent regarder je serai ravie de voir de vous voir ou de vous compter parmi mes abonnés ça me fera très très plaisir bien sûr je sais que la vidéo d'aujourd'hui est un peu longue mais j'essaie juste de m'exprimer un petit peu sur mon ressenti sur ce que j'ai eu à dire des commentaires de certaines personnes qui étaient un peu un peu méchant du moment où j'ai une marmite dégueulasse ou parce qu'ils ne veulent pas voir ma recette parce que parce qu'ils ne veulent pas que je sois payé par youtube ce que je veux dire c'est que donc tous les youtubeurs ou tous ceux qui ont une chaîne youtube ils ne sont pas forcément riche ils n'ont pas une très bonne paye chaque mois donc essayez d'être indulgent je serai ravie de recevoir vos conseils puisque comme je vous ai dit j'apprends en même temps je partage avec vous les recettes que je fais je ne suis pas une chef cuisinière pour pouvoir faire des plats et des pâtisseries dignes d'un restaurant 5 étoiles 5 étoiles je ne sais pas quoi donc essayez de ne pas juger les gens pour ce qu'ils ont et bien sûr quand une chaîne ne vous plaît pas quand une personne ne vous plaît pas ou les vidéos qui ne vous plaisent pas essayez de ne pas critiquer pour rien passez votre chemin vous n'êtes pas obligé de vous abonner ni de regarder les vidéos bien sûr c'est quelque chose de volontaire si vous voulez voir ou pas en tout cas j'essaierai de faire une autre vidéo une autre fois spécialement pour ça pour parler de tout ça pour expliquer du mieux que je peux de A à Z donc j'espère que je ne serai pas comment dire je ne serai jamais désagréable avec vous et j'espère que vous ne serez pas aussi avec moi vous savez quand vous faites par exemple quelque chose qui vous tient à coeur quelque chose que vous aimez et en même temps quelque chose qui est votre gain de temps et qu'une personne vient vous traiter de dégueulasse parce que vous avez une marmite de dégueulasse excusez moi du terme ou bien quelqu'un qui va et qui vient et qui vous dit je ne peux pas vous aider ou acheter ça ou ceci ou quelque chose concernant votre travail parce que vous allez être payé parce que la personne ne veut pas que vous soyez payé sur le coup en disant ça ça fait pas mal on peut passer sur ça mais sur le fait quand on lit ce genre de choses vous faites ça fait quand même un petit peu mal de voir des gens si mauvais donc concernant ma chaîne c'est vrai que je n'ai pas de milliers d'abonnés je n'ai pas de milliers de vues mais comment on dit on fait avec on fait petit à petit parce que j'aime beaucoup cuisiné même si je n'ai pas ce que les autres concernant leur chaîne qui gagne très bien leur vie ça me va très bien comme ça mais c'est vrai que c'est ce que j'aime faire mais en même temps c'est mon gagne plein donc si imaginez vous faites ça depuis plusieurs années et que on vous paye une fois depuis depuis 2017 jusqu'à maintenant vous êtes payé une fois et c'est même pas 100 euros ce que vous allez faire avec c'est que vous ne pouvez rien faire avec en fait vu que déjà la vie est très chère en plus quand on dépense beaucoup plus qu'on gagne mais en fait j'essaie de pour mes recettes j'essaie d'en faire parfois même si je n'ai pas d'argent je n'ai rien du tout j'essaie quand même d'en acheter pour partager avec vous donc les recettes une recette quelconque la recette que j'ai envie de faire c'est juste parce que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous c'est pas parce que j'ai envie de gagner plusieurs millions ou quoi que ce soit mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui en fait en dépendant avec leur chaîne voilà là encore je n'ai pas tout dit mais en tout cas je vais pas vous faire perdre votre temps avec avec tout ça ça sera encore plus lent j'espère que vous m'avez compris et que je n'ai pas gâché au fait la recette d'aujourd'hui donc là je vais continuer à faire cuire les pommes de terre puis je reviendrai après pour les mettre directement dans la marmite maintenant que les pommes de terre sont cuites à moitié donc je mets directement dans la marmite donc la cuisson elles vont continuer à cuire mais pas trop longtemps parce qu'elles peuvent cuire rapidement donc moi je les laisse vous pouvez laisser cinq à dix minutes selon comment vous voulez vous les avez fait frire donc moi le poulet je l'ai déjà retiré pour ne pas qu'il soit éparpillé dans la marmite donc comme ça en moins c'est cuit je l'ai retiré maintenant je laisse plus de cinq minutes mais pas trop longtemps je vais couvrir et je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation voilà donc voilà donc le plat d'aujourd'hui j'espère que la recette vous plaira voilà donc quand vous mettez vos pommes de terre dans la sauce ne laissez surtout pas trop longtemps parce que sinon vous allez avoir les pommes de terre qui vont fondre à l'intérieur voilà j'ai mis du persil haché donc ça rajoute un goût au plat c'est très très bon surtout pour la santé n'hésitez pas à en mettre enfin si la recette d'aujourd'hui vous aura plu surtout n'hésitez pas à liker partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine recette merci 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 – Sous-titrage FR 2021